Salut à tous Altice, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 22 avec ma carrière de gardien de but avec James Altice et la Team Laker, j'espère que vous êtes là, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à fond. Donc merci beaucoup à ceux qui le font, dédicace à ceux qui le font et sinon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le gardien de but et je viens de voir en fait 18 ans, il est déjà à 82 général. En fait vous savez au début il n'y a pas eu de match pendant quelques mois vu que je jouais en MLS et du coup en fait c'est trop bizarre mais ça m'a fait monter mon pro hyper vite. Et je me demande même si c'est pas un peu trop vite, vous voyez ce que je veux dire parce que là il est déjà à 82, regardez par rapport à mon équipe, les gens ils sont à 68, 69, 62, on a du 75 Wanyama pour notre meilleur joueur. Mais bon c'est un peu bizarre, on joue contre le FC Cincinnati aujourd'hui, et bah c'est parti on va voir ça. Mais voilà ce que je vous disais c'est un petit peu chelou quand même d'être aussi haut déjà, voilà on va voir ça, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah écoutez j'espère que vous allez bien, j'espère que la série vous plaît, n'hésitez pas toujours si vous avez des suggestions sur la série, vous n'hésitez pas, vous le dites dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. J'irai voir ça de toute façon. Et bah écoutez, on va continuer cette série en espérant que tout se passe bien, que je puisse gagner la MLS, aller dans un autre club, gagner une coupe d'Europe, aller en équipe de France, etc. Avec un général de 82, honnêtement je risque d'y aller vraiment assez rapidement. Alors un objectif à améliorer, allez c'est parti, 0-0 Montréal contre le FC Cincinnati aujourd'hui. Et bah écoutez, aujourd'hui j'espère qu'on va bien jouer, j'espère que mon équipe va bien jouer, qu'on va marquer des beaux buts, et qu'on va pouvoir continuer à progresser. Vous avez vu qu'en haut à droite, si vous voyez bien, maintenant j'ai deux atouts, je ne sais même plus ce que c'est le deuxième en fait, mais j'en ai un pour faire des arrêts en fin de match, de meilleurs arrêts, et l'autre je me souviens plus, mais je l'ai rajouté. J'ai enfin débloqué le deuxième atout. Par contre il faudra passer plus de level d'XP pour débloquer le troisième atout, ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas je suis à 82, le gardien franchement c'est énorme. C'est limite ça allait trop vite, puisqu'en fait en MLS, vu qu'on n'a pas de match au début, j'ai vraiment pu faire plein d'entraînements, et ça m'a fait monter vraiment beaucoup. Allez attention, voilà pas ce qu'il a fait. Mais bon, après voilà, vous voyez en gardien 82, vous pouvez encore prendre des buts, je vous rassure. Là je joue bien pour l'instant, Chouinière, il faut bien jouer. Oh quelle frappe ! Oh ! Oh aïe aïe aïe, alors ça c'est très très rare en carrière les frappes de loin. Quel but de Torres ! Non alors le gardien il s'est troué pour le coup. Le gardien il s'est troué, mais la frappe était super puissante. Mais attendez, j'ai pas trop compris si c'est passé, je crois que le gardien, on va voir ça. Oh la reprise ! Oh ouais, le gardien il est surpris. En fait ça arrive trop vite, il fait une reprise du gauche, après avoir contrôlé du genou. Et en fait elle a une trajectoire comme ça, elle monte comme ça, elle redescend d'un coup, et le gardien se fait avoir. Incroyable ce but. Et surtout pour le coup, dans les carrières FIFA, c'est très très rare de mettre des buts comme ça. C'est cool ! C'est cool, cool, cool ! Allez, 1-0 après 15 minutes de jeu, on est bien pour l'instant. Acosta et Kubo. Allez attention, j'ai remis Hervé Matou aussi, vous avez vu dans l'autre carrière, j'ai remis Hervé Matou, je me suis dit que ça ferait un peu d'ambiance. Alors quelqu'un m'a dit que Chouanière était très bon en vrai pendant cette saison avec Montréal. Du coup, dédicace à toi celui qui a dit ça. Je ne me souviens plus du pseudo, mais en tout cas j'espère que Chouanière sera bon avec nous aussi. Je ne sais pas du tout quand le Mercato aussi arrive au niveau MLS en fait, parce que vu que le calendrier est différent... Oh là 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 là, le but de Mijailovic, mais c'est incroyable ! Mais qu'est-ce qu'il se passe avec les frappes de loin aujourd'hui ? Les gars, je ne comprends pas, il n'y a jamais eu ça dans les carrières en tant que gardien. C'est-à-dire qu'il y a un peu changé, regardez cette frappe magnifique, pleine lucarne. Alors le gardien en face, il se fait allumer depuis le début du match, c'est assez incroyable. But de Mijailovic, but de Torres. Bon, bah 2-0, ça me va, ça me va tranquillement. Il a essayé de frapper, ça va être un corner, attention. Ils ont un peu fait des malins là, dans mon équipe. Allez, je sors, yes ! Allez, la sortie tranquille. Et on lance en profondeur pour une contre-attaque, bonne passe, nice. Regardez ma passe, il va pouvoir centrer. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il s'est fait contrer, non, il abuse. Il abuse, il fait ce qu'il peut, mais c'est dommage. Attention à la relance, les amis. C'est la mi-temps déjà, bon, écoutez, 2-0 à la mi-temps. Pour l'instant, on est très très bien, franchement, ça se passe très très bien. Allez, c'est bien joué. Torres, Mijailovic qui essaye de centrer, dommage. On la récupère, Chouanière. Trop bien joué. Oh, Vermeer, le gardien. Mais c'est le gardien hollandais, Vermeer. A vérifier, mais je ne savais pas qu'il jouait en MLS. Bel arrêt, pour le coup, là. Il s'est fait trouer quand même deux fois avant, mais là, bel arrêt de Vermeer. C'est un gardien néerlandais. Ils ont bien réussi à se défaire du pressing. Attention à celle-là. Oui, c'est un lob, je l'ai eu. Oh, nice. Là, je l'ai bien eu, pour le coup. Vous savez, en face-à-face, comme ça, il y en a plein qui arrivent. Comme ça, si vous avance un peu le gardien, ils vont lober. Vous avez juste à reculer au dernier moment. Ça marche pas mal. Là, je l'ai fait la même. Sauf que je l'ai fait à l'IA, donc plutôt content. Attends, gars. Par contre, attention, ça va arriver. Là, bonne sortie. Nickel. Et la passe sur Broguillard. Pour l'instant, on fait vraiment un bon match. On continue. Oh, il a mis neuf frappes loin. C'est une montaine incroyable encore. Ah, c'est dommage. Il a vraiment fait une grosse frappe lourde. J'ai 8 points de notes. Si le match finit comme ça, sans prendre de but, clean sheet, 8 points de notes, ce serait vraiment génial. Allez, Kubo. Bien joué. Allez, Kyoto, il est tout seul. Ah, il y a moyen d'aller au bout, Kyoto. Oh, non, il s'est mal décalé sur la gauche. Dommage. Pas trop quand même. Attention, Kubo. Kubo pour Brenner. Brenner. Ah, là, là, là. Quelle frappe il m'a mis, là. Ah, j'ai vu qu'il passait. J'ai hésité à sortir sur lui, mais... Non, j'ai bien fait. C'était trop loin. Ah, il m'a troué. Il m'a troué. Il m'a fait une grosse, grosse frappe. Bien joué à lui. Pleine lucarne. Non, il a bien joué le coup. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il a vraiment bien joué le coup. Allez, on mène 2-1. Ça a été un match de grosse frappe. Vraiment. Alors, par contre, il ne faudrait pas en prendre un autre. Parce que là, 88ème. Poignière qui sort. Miller. Kamal Miller qui est rentré. C'est fini l'arbitre. Voilà, c'est fini. Bon, bah écoutez, ça aurait pu être le match parfait. C'est pas parfait, parfait. Mais on va s'imposer 2-1. Comme dit Hervé Matou, c'est le plus important. La victoire. Et je finis avec 7.3 de note. Donc, on est bien. Je suis un peu deck quand même d'avoir pris ce dernier but. Le seul but qu'on a encaissé dans ce match. Mais je suis un peu dégoûté. Parce que, je ne sais pas, j'aurais peut-être pu mieux faire. Et quoique, d'un côté, franchement, il m'a allumé plein lucarne. C'était chaud aussi. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête. Si ça se trouve, je n'aurais pas pu mieux faire du tout. On va faire l'entraînement comme d'hab. On va voir si on a un match qui arrive bientôt. Match de championnat. Pour l'instant, on est 3e du championnat. Chicago contre Montréal. Alors, Chicago est 14e. Je vais simuler celui-là. On va voir ce que ça donne. 6-0. Je ne vais pas en simuler trop. Parce que c'est vrai qu'en les simulant, souvent, on fait des scores un peu bidons. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais le prochain, de toute façon, c'est clair. Je vais le jouer. Attendez. Là, on a de l'entraînement à faire. Et alors, en fait, je viens de voir. On ne est censé pas au mercato d'hiver, là ? J'ai un doute. Je vais aller voir ça. Et en fait, avec un général de 82, je me demande si je n'ai pas déjà le niveau pour essayer d'aller ailleurs. Honnêtement. Je vais aller voir le calendrier. Non, mercato fermé. Et quand est-ce qu'il s'ouvre, le mercato ? Mercato ouvert. Il s'ouvre bientôt, en juillet. Donc, le mercato d'hiver, en gros, il est en juillet en MLS. On verra ce qu'on va faire au mercato, les amis. J'ai deux entraînements à faire. Niveau 10. Nice. J'ai déverrouillé un atout qui ne va pas me servir à grand-chose, les coups de pieds arrêtés. Et on a un match contre DC United. Et regardez, j'ai six points à ajouter à mon gardien. Là, il commence à être beau, mon gardien. Franchement, il va commencer à être pas mal. Alors, six points. Je peux ajouter du jeu à la main, du jeu au pied. J'ai déjà un archétype ici. Archétype canon. Dégagement plus tendu. Il me faudrait attendre. En gros, il faudrait que j'attende sept points pour mettre l'archétype œil de lynx. Je vais quand même mettre des points. Jeu au pied, jeu à la main. Ici, j'ai du jeu au pied que je peux mettre. Jeu à la main, c'est pas mal d'en mettre un petit peu. Jeu au pied aussi. J'ai mis du jeu au pied et du jeu à la main. Et puis, en gros, bientôt, dès qu'on peut, on mettra l'archétype œil de lynx. Sachant que je ne sais pas si on peut mettre deux archétypes. Non, on ne peut pas. Ça, c'est bien d'être en bonne position pour effectuer des arrêts en plongeant. Et ça, ça permet d'être toujours en bonne position dans le but. Ça, ça augmente les réflexes et le placement. Et ça, les plongeons et le jeu à la main. C'est mieux réflexes et placements, je pense. OK. Du coup, on est à 84. Mais c'est abusé. Ça va trop vite, les amis. Non ? Je trouve que ça va trop vite. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, franchement, dans les commentaires. Mais ça va un peu vite, hein ? Je ne comprends pas trop pourquoi ça se passe comme ça, je vous avoue. Bon. Les maillots, ça va, en fait. Ça peut aller, oui. Oui, il va falloir qu'on en parle de ça parce que j'ai l'impression que ça va très, très vite. Et que, du coup, la carrière va avancer très, très vite. Mon joueur est invisible, on est d'accord. Oui, j'ai l'impression que ça va quand même avancer super vite. Et du coup, je me demande si c'est une bonne chose ou pas, en fait. Je ne suis pas sûr. Bon, écoutez, on va en reparler dans le prochain épisode. On verra ça. On fera un bilan là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on joue contre DC United, Washington. Et, ben voilà, les frappes de loin, là, ça me dit bien. On est à domicile aujourd'hui avec nos supporters. Le stade, il est stylé, là, avec les drapeaux au fond. On a une belle ambiance, comme dirait Rématou. Et j'espère qu'on va mettre des beaux buts dans cette rencontre contre DC United. C'est parti, les potes. Mais alors, du coup, vu que je suis déjà à 84, je suis en train de me dire, en fait, je vais peut-être partir au mercato d'hiver. Parce que, gardien 84, si ça se trouve, je vais avoir déjà de belles offres. C'est possible que j'ai des belles offres en Europe. Et donc, ça pourrait être sympa de découvrir déjà d'autres championnats, essayer de gagner des gros titres. Ça pourrait être bien. Allez. Oh, le but. Après, Montréal, je commence ça. Je me dis, si on peut jouer le titre avec Montréal, c'est énorme. Parce que là, j'adore cette équipe. Ils sont cools. Ils jouent bien. Franchement, ils jouent bien. On marque des buts à tous les matchs. C'est plutôt plaisant. Bien joué, celui-là, encore. Allez, 1-0. Et ça tourne bien. Et c'est vrai que, vu que ça tourne bien, ça donne envie de rester aussi. On va voir. On va voir pour qu'on a un petit sondage avec vous. Pour le prochain épisode, vous allez me dire dans les commentaires. Même là, dans les commentaires ici, dites-moi si vous voulez que je reste ou que je parte. Cet hiver. Enfin, cet été. Du coup, en MLS. Vous me dites juste, ouais, je préférerais que tu restes, je préférerais que tu partes. Je ne sais pas si je vais vraiment... Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On va voir. Allez, on va essayer de prendre moins de buts, en tout cas. Parce que même si on a 84, on n'est pas encore complètement bon au goal. On ne va pas non plus la péter. Assad. Attention. Ça va être un corner. Alors ça, je n'aime pas les corners. Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai fait le dégagement et l'autre me l'a chopé comme ça, sans faire exprès, je pense. On a eu de la chance. Le centre de MD. Oh là 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 là. On a failli mettre un but magnifique. Oh, regardez ça, ce ralenti. Oh là là, dommage. Ça frôle le poteau, vraiment. Ça aurait été un but magnifique. Cette reprise-là, ça aurait été incroyable. Wanyama. Oh, elle est belle. Elle est belle. Broguillard qui centre au deuxième poteau. Oh, dommage. Bien joué. On récupère la balle. Oui. Oh. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils n'arrivent plus à passer. Ok, c'est la mi-temps. Écoutez, on joue bien. C'est franchement positif. On joue bien. Pour l'instant, 1-0. Tout va bien. On finit ce match et franchement, on est sur deux victoires. Je pense qu'on peut être premier ou deuxième au classement. On est vraiment bien pour le moment. C'est super positif ce qui se passe. Là, c'est très, très cool. Ok, ok. Moreno. Roberta. Il s'appelle vraiment Roberta. Attention. Oh. Je dégage de l'autre côté. Est-ce qu'il est bon, mon dégagement ? Oui, pour le moment. Et on perd la balle après. Attention, c'est très dangereux quand ça fait ça. Yes. Oh, c'est ça que j'ai bien senti, là. Là, j'ai bien senti ma sortie. Je suis très fier de moi parce que parfois, je n'osais pas. Et là, j'ai bien fait de sortir direct dans les pieds. J'ai senti son appel et j'ai eu raison de le faire, je pense. Torres. Bien joué. Oh, le but de Broguillard. Magnifique reprise de volée. Wow. Mais on est incroyable aujourd'hui. Franchement, on est incroyable, Montréal. Oh là là. Oh, la reprise du droit. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique la volée de Broguillard. Franchement, quel but. On n'a mis que des beaux buts, là. C'est incroyable. Franchement, trop, trop bien. 2-0. Et on est vraiment bien à la 60e. Tout se passe bien pour le moment. C'est trop, trop cool. Allez, Felipe, Roberta. Attention, ça arrive vite. Assad. Sur Abila. Il va centrer. Peut-être s'il peut. Ça va être un corner, un corps. Allez, il faut s'imposer. Il faut réussir à sortir. Allez, c'est au premier poteau. Je sors. Allez, j'essaye de lancer en profondeur. Est-ce que ça passe ? Ah, dommage. J'ai vraiment cru, là. J'ai cru que je pouvais limite créer une occasion. Kyoto, Extruna. Milovic. Bien joué. Kyoto, Johnson. Johnson qui est rentré. Temporis, Johnson. Oh, dommage. C'était bien joué, ça aussi. Abila. Assad. Kanouz. Kamara. Moreno. Attention. Moreno. Ariola. Et je suis dessus. Nice. Ouh, est-ce que c'est bon ? Ouais, ça arrive. Nice. 75e. Allez, j'ai pas fait d'erreur. Je fais un gros match. L'équipe fait un gros match. Broguillard fait un gros match, surtout. J'ai vu qu'elle a mis ce but de voler magnifique. Ça joue bien. Ça joue bien. Oh, oui. Dommage. Allez, pressing. Pressing à fond, là. Oh, oui. Ah, dommage. Il était beau, ce pressing. On aurait pu les faire bégayer, là. Mais ils ont réussi à sortir du pressing. Là, on arrête un peu le pressing parce qu'ils ont réussi à sortir. Ils balancent n'importe où. Nickel. Et bien, écoutez, normalement, on devrait se diriger vers une victoire si tout va bien. Attention, on ne va pas créer victoire trop tôt quand même. Camara, Assad. Attention, il y a de l'espace. Ouh, c'est chaud. Ariola, là, il peut centrer. Le centre, il est là. Bien joué. Kamacho, il dégage de la tête. Attention, ça va revenir vite. Peut-être encore une fois. Oui, ça va revenir. Grésel pour Moreno. Attention. Ok. C'était chaud. Elle a été contrée. Je crois qu'il y a un core corner. Non, même pas. Écoutez, très bien. Il y a 6 mètres. Et bien, écoutez, c'est très, très bien ce qui se passe. Une minute de temps additionnelle. Ça va être la victoire, les amis. Pourquoi pas une dernière occasion. Pourquoi pas avec Piet. Kyoto. Et ça va être terminé, le match. Merci, monsieur l'arbitre. Belle victoire. Montréal à domicile contre le DC United. Oui, franchement, super journée. On n'a fait que du positif. C'est trop, trop cool. J'ai fait des bons matchs. J'ai gagné des points. On va voir ce qu'on fait au Mercato. Mais le prochain épisode, à mon avis, il y aura du Mercato. On va voir ce qui se passe. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre le like, vraiment. Si vous voulez me supporter, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada